Musique Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de jeux d'actu. Je suis accompagné de Benjamin et aujourd'hui on va vous parler de Final Fantasy XII, qui est une version remasterisée de Final Fantasy XII, qui était sorti en 2007 sur PS2. Tu as pu voir le jeu tourner il y a quelques semaines maintenant dans des quartiers parisiens, bien cosy. Tout à fait. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce remaster ? A la base, c'est basé sur la version internationale du jeu qui est sortie uniquement au Japon, qui proposait quelques petites améliorations notables qu'on n'a pas eu en France. Donc, voilà, la petite plus-value de ce remaster, c'est quand même d'aller chercher un jeu qu'on n'a pas connu nous en France, avec bien sûr quelques petites améliorations, notamment graphiques, et aussi sur le gameplay, qui vont permettre un petit peu de fluidifier l'expérience. Parce qu'on va le voir par la suite, Final Fantasy XII avait eu quelques petits soucis quand même de gameplay, et à l'époque il avait été critiqué. Alors, au-delà de l'aspect graphique, sur lequel on va revenir un peu plus tard, qu'est-ce que ça apporte réellement au niveau du contenu ? Est-ce que tu as pu découvrir des nouveautés ? Alors, au niveau du contenu, on a une principale nouveauté, ça va être l'apparition des métiers. D'accord. Donc avant, on avait une grille de permis qui nous permettait de choisir un peu nos attaques et le build de nos personnages. Le problème, c'est que c'était assez limité. Avec les métiers, en fait, on arrive à 12 métiers, et on va pouvoir un peu façonner son personnage à sa guise, et aller trouver un équilibre dans le gameplay, et notamment dans les classes, qui va permettre, par exemple, si vous voulez avoir un personnage qui sait aussi bien se battre au corps à corps qu'avec de la magie, on va pouvoir choisir de partir sur un mage guerrier, par exemple, ce qui va permettre d'avoir différents gameplays tout au long du jeu. avec les différents personnages qu'on va rencontrer dans l'aventure, et ça permet vraiment d'apporter un petit plus qu'il n'y avait pas dans le premier jeu, où déjà le système de combat était un petit peu passif. Là, au moins, on a l'impression quand même de pouvoir vraiment façonner son personnage, et d'avoir une vraie aventure Final Fantasy, comme on l'attend. Et notamment les fans de FFXIV qui jouent aux jeux en ligne connaissent bien le système de métiers et ne seront pas trop dépaysés par ce nouveau système. Et en dehors des métiers, il n'y a pas d'autres ajouts ? On a l'ajout d'un trial mode, qui permet d'enchaîner plusieurs vagues de combat contre des ennemis, donc des ennemis basiques, des packs d'ennemis au début, et puis après, plus vous montez, plus la difficulté est difficile, et puis vous rencontrez des boss au fur et à mesure. On ne sait pas encore exactement ce que ça va nous permettre de gagner, ou ce que ça apporte en plus au jeu. Voilà, ça fait un petit mode en plus qui est quand même très sympathique, mais il reste encore à voir ce que ça va permettre d'offrir aux joueurs sur le long terme. Alors graphiquement, le jeu sort sur PS4, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'ils ont gardé les mêmes moteurs ? Est-ce que c'est une mise à jour graphique ? Est-ce qu'ils ont proposé, on va dire, vraiment une sorte de remake en fait ? Est-ce que ça a été vraiment retravaillé ? Non, alors c'est vraiment un remaster. On reste sur le remaster, le terme remake ne peut pas être employé avec ce jeu. On voit très clairement que c'est de la PS2, avec quand même des textures qui sont beaucoup plus jolies à l'œil, on a des effets visuels qui sont un peu plus travaillés, notamment sur les attaques. Ça a resté très léger sur PS2, là on a vraiment des effets de particules, des belles couleurs, de la lumière. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable à l'œil que sur PS2 à l'époque. Et après, ça reste quand même très loin de certains remasters que j'ai pu trouver très jolis. Par exemple, on ne sera pas au niveau d'un Final Fantasy VII par exemple ? Non, clairement, on sent qu'on est encore sur PS2, mais qu'on a quand même des textures plus lisses et plus jolies pour correspondre au télé HD qu'on a maintenant finalement. Mais justement, c'est pas un peu crade, pardon au mot du terme. Alors, c'est sûr que si vous avez joué à Final Fantasy XV, il y a quelques mois et que vous passez sur celui-là, ça risque de surprendre un petit peu. Après, je pense que si vous venez chercher le côté un peu nostalgique et l'envie de découvrir un FF12, parce que vous n'avez pas eu le temps de le découvrir par exemple auparavant, ça reste quand même très sympa et ça permet de se faire l'aventure sans avoir les yeux complètement explosés au bout de deux heures de jeu. C'est vrai, c'est ce que je crains, parce qu'on a déjà eu des exemples par le passé. Par exemple, Resident Evil 4, il avait déjà eu droit à une version HD. Autant il était super beau quand on avait joué par exemple sur Gamecube, autant la version HD, c'était assez dégueulasse à regarder. Les textures ne suivaient pas, c'était bizarre comme impression. Alors, il y a certaines textures, c'est vrai que ça a du mal un peu à suivre, mais franchement, dans l'ensemble, c'est quand même très bon, ce n'est pas mauvais. C'est juste qu'il ne faut pas s'attendre à redécouvrir un jeu avec des graphismes complètement nouveaux par rapport à l'épisode qui est sorti sur PS2. C'est juste qu'il y a une amélioration dans la globalité du jeu qui permet de profiter de ça sans se fatiguer les yeux, sans avoir ce côté PS2 un peu vieillot. C'est agréable à l'œil, mais ce n'est pas transcendant. Et est-ce que le jeu, il tournera aussi sur PS4 Pro ? Alors, nous, on n'a pas eu d'infos là-dessus. Il tournera, on pourra le lancer sur une PS4 Pro comme sur une PS4. Par contre, oui, ils ne nous ont pas parlé d'un patch à destination de la PS4 Pro pour aller chercher des FPS supplémentaires ou une qualité d'image supérieure. Après, sur FF12, normalement, même s'il y a un bond de puissance grâce à la PS4 Pro, je ne suis pas sûr qu'ils puissent réellement l'utiliser pour proposer quelque chose de plus que la version PS4. Et sinon, pour en revenir au gameplay du jeu, ça ne fait pas un peu bizarre de retrouver justement ces mécaniques qui avaient été largement critiquées à l'époque de la sortie de Final Fantasy XII ? Un système un peu bâtard entre tour par tour et action pure et dure ? Voilà. Alors, c'est vrai que sur les derniers épisodes, que ce soit le 13 ou le 15 qui est sorti plus récemment, on a quand même un système de combat qui est beaucoup plus sexe et action où la tactique, elle passe un peu au second plan. Sur FF12, en fait, le système est assez particulier parce que, si vous voulez, quand on combat, donc on a son personnage qui va aller attaquer l'ennemi et tout se fait en temps réel. Donc, l'action continue de se dérouler sous nos yeux. Et c'est-à-dire que notre personnage a quand même un temps de rechargement, donc il doit attendre avant de pouvoir balancer une nouvelle attaque, tout comme les autres personnages autour de nous. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une certaine lassitude qui se pose au bout de quelques combats parce que finalement, notre personnage, une fois qu'on a choisi son attaque, qu'elle soit au corps à corps ou magie, il va la relancer après. Donc finalement, on peut appuyer sur un bouton, attendre que le combat se déroule et les autres personnages à côté ont quand même une intelligence artificielle donc eux aussi attaquent tout seuls quand on ne fait rien. Donc finalement, on peut lancer un combat et puis laisser le combat se dérouler. Si on a assez de vie, si on est bien stuffé, en général, le combat se déroule très bien et ça évite de passer trois plombes à faire croix et puis attendre que ce soit rechargé et puis rebalancer une nouvelle action. Donc c'est vrai qu'à l'époque, le système était un peu décrié pour ça. Et justement, là, pour éviter un petit peu le côté lassitude, ils ont rajouté une option avance rapide. Ah d'accord. Voilà, qui va permettre quand même pendant les combats d'éviter, de patienter pendant trois minutes à attendre que le mec descende toute la vie de l'ennemi. Donc là, au moins, on avance rapidement, on passe tous les packs de mobs parce qu'ils sont assez présents et ça permet un petit peu de contrer cet effet de lassitude qu'il y a pu avoir sur le 12 et qui était compréhensible parce que le système était vraiment, on va dire, le cul entre deux chaises. Oui, et puis je pense qu'ils ont aussi ajouté cette option pour éviter qu'il ait un coup de vieux par rapport à Final Fantasy XV qui est pour le coup vachement plus dynamique. Voilà, tout à fait. Alors sur FFXV, il y a l'option tactique qui permet d'arrêter parfois le combat et de le mettre sur pause pour un peu voir les affinités des ennemis. C'est un peu le même mode, mais en temps réel. Donc finalement, les choses continuent de se faire autour de nous alors que dans FFXV, on mettait en pause et après on reprenait la partie action où on se tapait nous-mêmes. Et donc on avait quand même ce combat où on participe vraiment. Là, sur FFXVII, il n'y a pas la partie combat où on martèle les touches pour faire des combos ou donner des attaques aux ennemis. Et sur FFXVII, on est vraiment, croit et on attend et on laisse le combat se dérouler. Donc ça peut être embêtant pour certains qui ont connu FFXV et qui ont bien aimé FFXV. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que tu peux nous rappeler la date de sortie du jeu ? Alors, ce sera le 11 juillet prochain. Donc ça va arriver assez vite. Je n'ai pas eu d'infos sur le prix, mais ce ne sera pas à 60 euros comme un jeu standard. Il ne faut pas s'attendre à un prix faramineux. Et il reste encore à voir un petit peu le mode trial où on n'a pas su exactement ce qu'on pouvait gagner et ce qu'on pouvait aller tirer de ce mode. Mais je pense que ce sera un ajout assez sympa pour ceux qui veulent récupérer du stuff pendant l'aventure et pouvoir aller jusqu'au bout du jeu et son contenu qui est quand même assez large. Donc voilà, si les gens veulent s'occuper cet été, ça reste quand même un bon jeu. Et s'ils n'ont pas découvert FFXV, le remaster est bien fait. Et je pense qu'il y a quand même du bon à les retirer. Et si on a envie de découvrir un très bon jeu, parce qu'il y a quand même un très bon lore et une très belle histoire derrière, ça vaut le coup d'y aller. Et bien voilà, nos impressions sur Final Fantasy XII Zodiac Age qui sortira le 11 juillet prochain. On vous donne rendez-vous déjà pour de nouvelles vidéos sur Zodiac Actu. On se prépare déjà tout doucement pour le 3 2017. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions, vos avis sur nos vidéos sur YouTube, Facebook et Twitter. On est présents sur les réseaux sociaux. On vous dit à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501